bonjour à tous c'est monsieur boutoni on se retrouve pour un nouvel épisode de the banner saga la suite directe de là où on s'était laissé la dernière fois les dredges nous charge il faut se défendre le temps que juno et evind trouve un moyen qu'on traverse une falaise je ne sais pas comment ils vont faire ils vont ériger un pont j'en sais rien je pense qu'on va on a pas mal de provisions on en a assez pour 20 et quelques jours donc on va sacrifier des provisions pour régler des barricades à mon avis c'est une bonne idée orme eval si on peut éviter d'avoir plus de pertes ça serait bien orme eval commence à déplacer des tonneaux remplis de nourriture et d'équipement il regarde dans votre direction en attendant votre confirmation vous réalisez alors que toutes ces provisions seront perdues au cours du combat tonneaux sont mis en place juste avant le début des hostilités eh bien je pense qu'on va rester sur cette même stratégie avec les mêmes les mêmes joueurs en face n'était pas trop mal placé passé pardon peut-être mettre autre life à la place de à la place de nid je ne sais pas c'est quoi déjà son attaque où est ce qu'on peut voir son attaque plus de flèche je préfère le plus de flèche je pense que la plus de flèche est plus intéressante en plus que l'agent de l'améliorer j'ai oublié de mettre ses points est-ce qu'on la mettrait pas 9 9 voilà envie de dire c'est vrai que maintenant il ya des nouveaux des nouveaux trucs là ok très bien mais du coup je pense qu'on est prêt on va y aller c'est parti d'accord donc les tonneaux ouais en fait c'était pas retenez les cela va prendre du temps ouais donc c'est ça en fait il essaye de faire un pont avec avec des trucs ouais les tonneaux ouais les tonneaux c'était peut-être pas forcément le truc le plus utile qui soit mais bon c'est ça va peut-être servir alors ça va être dans quel ordre machin mode en mougoune 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 et mougoune ok très bien donc je vais mettre comme ça un peu plus sur la gauche allez on va dire qu'on est prêt ah donc ils ont des points de vie intéressant la semaine derrière commencer à tirer le moral est bon donc en plus on a des points de des points de volonté supplémentaires ce qui va être pas trop mal c'est qu'en plus les gros ça va les empêcher de passer on va être obligé soit de les détruire soit de faire le tour ça c'est pas mal du coup j'irais bien bloquer cette allée là avec Iver oh il y en a d'autres qui arrivent ouais non mais d'accord ils ont intérêt à se grouiller parce que moi je vais pas tenir 12 000 ans comme ça ouais ça c'est là ça ça c'est là D'accord Le mec est balèze Concentre toi Evan Tu vas y arriver Tu peux le faire C'est vrai que le coup des tonneaux Ca va sans doute m'aider Je dis ça mais Je fais le malin Mais en vrai je pense que c'est quand même pratique Par contre il faudrait que je trouve un moyen de placer Ogun et Mogun de manière avantageuse Qu'ils puissent tous les deux taper Sans être trop exposé En vrai je pense que Il faudrait que je bouge l'autre A rigueur je peux mettre Ogun ici Je pensais que ça activerait La lab derrière mais en fait non Bon il est pas trop explosé Donc ça va Je mettrais bien du coup Mogun ici Pour encaisser les trucs qui vont arriver Ok River Tu vas attaquer direct Tu peux mettre qu'un seul Ok tant pis Je reviens aimer le one shot Je me souviens plus d'ailleurs c'est quoi l'attaque spéciale Ok donc encore un tour complet j'imagine Et ça va arriver Presque mais il nous faut plus de temps Ça va si c'est Pour l'instant on tient On tient easy Ah ouais mais si le mec commence à faire sauter les barricades Ça va pas le faire Tiens lui on peut l'achever C'est cool ils peuvent pas faire grand chose C'est pas bien de taper sur les femmes comme ça J'aurais dû utiliser brise armure C'est pas grave On va l'attaquer Pas trop mal Ok c'est bien Il est en caisse dure Ça devrait marcher Si nous pouvons libérer le passage Quoi Ou c'est vrai qu'il y a Mugun là qui va se manger une explosion dans la gueule s'il bouge pas Bah Mugun aussi du coup maintenant Enfin Mugun Je ne me souviens jamais à quel est lequel Alors Split flèche Tiens lui marche dessus au tour suivant Ouais là je peux difficilement anticiper certains mouvements Donc on va simplement tirer sur lui Oula ça a sauté C'est pas Ouais c'est bon Est-ce que son attaque a lui déjà marquage de proie C'est vrai Difficile à placer dans un combat Enfin tu me diras Faudrait peut-être que j'apprenne à m'en servir aussi Mugre Et fait chier Parce que là du coup Donodif bloque le passage Il est indestructible Alors pourquoi il a des PV Euh Merde Du coup là Je peux pas Je peux pas bouger à cause de De l'autre Tant pis Tant pis On va Il faut empêcher celui-là de Faut buter celui-là Donc On va le faire Coute que coûte Oulala J'espère qu'il va pas tirer Ah merde Le fils de pute Bon ça va A part Un par L'autre qu'on a perdu Ça va On a pas trop Trop de pertes On va commencer à taper Sur celui-là Ah il lance encore des bombes L'enfoiré Et merde On va aller des rooks On va essayer de s'extirper Du rayon de l'explosion Juste à temps Et merde Ils ont un chevet rook Le moogre qui est en mauvaise posture C'est bon Il va je fais moogre Non c'est bon Bon ça va C'est pas trop trop mal passé Les images ils ont en vos pieds Regrettez d'avoir croisé votre chemin Etc Niveau de tue Pique poire Hop Garry tué Var le bless Var le tué Ok J'ai pas eu le temps de lire Ok je crois que sur les 100 On a réussi à en sauver 80 C'est pas mal En portant un agneau sur What Dans ses bras Juno avance sur la pierre flottante Elle semble épuisée Mais demande aux familles de la suivre Vous donnez l'ordre d'avancer Mais tout le monde reste immobile Visiblement perturbé Par les blocs de terre Qui flottent dans les airs Enfin Ever prend les rênes D'un yox chargé de vivre Et avance sur la première pierre flottante Elle supporte leur poids Sans aucun problème Par ici si vous ne voulez pas vous faire tuer Par les dredges Ces paroles sont ponctuées Par le bruit des projectiles Qui viennent s'écraser à quelques pas Les hommes prennent leurs enfants Dans les bras Et commencent à courir Les animaux de la caravane Poussent des cris frénétiques Les varles se feraient un passage A travers la masse Tandis que les autres Luttent pour les suivre La foule effrayée En piétine quelques-uns Et en fait tomber plusieurs autres Avant de se calmer De manière aussi soudaine Qu'étrange La sérénité vous regagne Vous aussi Parce que par contre J'ai pas compris La foule effrayée En piétine Quelques-uns Quelques-uns quoi Des varles Parce que ça parlait Des varles juste avant Ou des animaux Les personnes âgées Les blessées Ont du mal à monter Sur les pierres flottantes Les autres sont paralysées Par la peur Les dredges continuent Leurs courses effrénées Montant sur le pont Sans la moindre hésitation Alors ça c'est le truc Ça ça va faire Ça ça va faire flipper Tout le monde Mais en même temps Ça serait une bonne stratégie Parce que du coup C'est obligé Si j'attaque pas Les dredges maintenant On va se faire attaquer Et puis de toute façon En plus Evin Il va pas pouvoir Tenir tout le pont Il y a bien un moment Il va falloir qu'il lâche Après le risque C'est que s'il en lâche trop C'est presque d'avoir des problèmes Mais en même temps Il suffit qu'il en lâche Une ou deux Au début Et puis Ils peuvent plus nous suivre Les dredges Et du coup On a tout notre temps Enfin tout notre temps Jusqu'à ce que Evin Je lui ai demandé De lâcher la vue Ce n'est pas facile De l'admettre Mais il y a tout simplement Trop de dredges Evin ne réagit pas Mais Juno vous fait signe De la tête Ok Vous regardez les pierres Situées au bord du gouffre Commencer à trembler Puis tomber En portant avec elle Tous ceux qui essayaient De traverser Malgré cette vision Absolument terrifiante Vous vous retournez Et inciter les autres A avancer au plus vite Ah mais c'était Ah d'accord Ils n'avaient pas encore Ah ok Donc je viens de sacrifier Des gens en fait Ok Moi je pensais Qu'on avait déjà Tout était avancé Et que les dredges Et que les dredges étaient en train De randaller sur le pont Ok Très bien Ok Très bien Très bien Ça marche Ça marche C'est pas vraiment Ce que je voulais faire Mais Ok C'était pas comme ça Que j'imaginais le truc Moi mais bon Tant pis Mais c'est tellement stylé Par contre Le mec est balèze Quand même Les vines semblent De plus en plus faibles Pendant ce temps Nombreux sont ceux Qui restent sous le choc En voyant leurs proches Tomber dans le vide Les faits se propagent Allez Si on perd trop de monde Ça sert à rien En même temps Si Avin Il est plus capable De finir Mais en même temps J'ai un peu la sensation Aussi que le jeu Essaye de me forcer A aller aider Avin Alors que En même temps S'il recommence A faire Enfin si Pas s'il recommence Parce que c'est moi Qui lui ai demandé de le faire Mais s'il fait tomber Des pierres Alors qu'il y a des gens dessus Ça risque de D'être encore Plus Plus grave Donc je pense Que je vais demander à Avin Ne le dérange pas Ah merde Mais Avin se déconcentre En vous jetant un regard Ah putain Nique sa mère Mais on va voir On n'aura plus personne Là c'est abusé Le vieux piège J'en étais sûr Voilà Que le jeu Il allait me piéger Comme un gros fils de pute Abusé Ça me saoule Les pierres Les pierres à l'air de la caravane S'effondrent plus vite Qu'elles ne s'élèvent à l'avant Pris de panique Les membres du clan Qui ferment la marche Se ruent vers l'avant Bolver poussé Ses abrutis dans le vide Sinon on va tous y passer Tous poussent des cris de surprise Et s'éloignent de lui Nous sommes trop lourds Nous devons lâcher du lait Sans quoi le magnir Va nous précipiter dans le vide En regardant autour de vous Vous ne voyez que des gens Des vivres Et l'immense charrette des corbeaux Cela ne vous laisse que deux options Quand il dit Jeter les vivres Ah bon le vert Il va être vénére Si je fais ça Allez Avant même que le varl N'ait le temps de répondre Juno dit hors de question Le fait qu'elle soit distraite Le fait qu'elle soit distraite Affect à Yvin Lequel tombe à genoux Tout le pont se met à Mais c'est quoi ce délire Je fais que les mauvais choix Tout le pont se met à trembler Et de nombreuses pierres s'écroulent Plusieurs membres du clan hurlent En tombant dans le vide Juno se précipite à côté d'Yvin Et les tremblements cessent Vous n'auriez pas dû laisser ses gens De l'autre côté Au moins ils auraient pu mourir au combat La caravane continue à avancer Minée par le doute et la peur Oh le bordel Il va me rester combien de personnes Ah ça y est on voit le bout C'est abusé Putain mais genre Je vais avoir personne Truc de dingue Les mecs ils vont nous voir arriver Alors quoi qu'elle a pas la retrait Très habité la ville Le cri d'Yvin vous donne des frissons Tandis qu'il résonne sur la falaise Située à quelques centaines de mètres Une fois de plus le pont tremble Mais tiens bon Quand Juno arrive Elle a les lèvres qui tremblent S'il continue il va mourir D'Italie l'heure de question Que je le laisse faire Ce ton est sombre et froid Nous allons abandonner le reste des vivres Merci nous les remplacerons à Ormsdare Dijon On est retourné au côté des vivres Vous abandonnez les vivres Et la caravane continue d'avancer Putain Pourquoi elle a pas voulu aussi Que je balance l'autre caravane Enfin la charrette Y'a quoi dedans Putain Tiens sur la caravane Y'a genre 3 humains Et puis ça y est Parce qu'attends On avait combien On avait dû en sauver 80 On en a perdu au moins 50 C'est difficile de croire que nous avons réussi à travers ce chasm Maintenant nous trouvons ce qu'il reste de Ormsdare Une fois une grande ville de trade Au forc de la rivière Ormsdare Combien de vies devraient être perdues ici C'est difficile de croire Varl robuste et jeunes enfants Tout le monde semble réticent L'idée de traverser le gouffre Une fois les tentes installées À la va-vite l'équipement jeté au sol Tout le monde essaie de fermer les yeux Par habitude vous parvenez à poster quelques sentinelles Après quoi vous vous en mitoufflez dans votre cap Afin de vous endormir contre une caisse Vous ressentez une douleur à la poitrine Comme une piqûre de guêpe Vous vous palpez le torse Afin d'en comprendre la cause Et découvrez un plastron de pierre rouge Sous vos doigts couverts de cuir gris Vous vous réveillez en sursaut Et ouvrez les yeux pour réaliser Que vous êtes toujours bien au chaud Sous votre cap Pas de traces d'armure de pierre Toute la caravane d'or Ronflant encore plus que d'habitude Vous parvenez même à grappiller Quelques minutes de sommeil supplémentaire Avant de devoir affronter la nouvelle journée Ah bah on a plus Ok d'accord On a zéro membre du clan Trois combattants Ok Très bien Super On n'avait pas perdu le temps de vivre que ça en plus Donc très bien Bah du coup On va se laisser là pour cet épisode L'épisode de la catastrophe absolue Et puis Dieu On se laisse là Et puis J'espère que vous avez apprécié cet épisode Et puis on se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada